In a podcast Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « Le procès bel ami » de Francis Neuys Hart, traduit par Maurice Bernard-Andreb dans une adaptation radiophonique de Jean Cosmos avec Berthe Bovy, Michel Bouquet, Marcel André, Henri Crémieux, Martine Sarcet, Jean-Claude Michel, Lucien Natt, Jacqueline Rivière, Jean Mauvais, Yves Duchâteau et André Vasselet. Bruitage Gabrielle Derivage Prise de son Noël Barbet Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Nous vous présentons aujourd'hui la quatrième audience du procès bel ami. Que les auditeurs qui n'auraient pu écouter les semaines précédentes soient sans inquiétude, toute l'affaire leur sera expliquée par les dépositions des témoins et les plaidoiries des avocats. Messieurs, la cour ! La cour croit devoir attirer l'attention de messieurs les jurés sur le caractère déterminant de cette audience. Successivement, Maitre Lambert pour la défense, Maitre Phare pour l'accusation s'adresseront à vous, messieurs, pour vous livrer leurs ultimes conclusions. En opposant leurs thèses, en les confrontant à tout ce que les témoins ont ici même développé au cours des précédentes audiences, vous devez dégager ce qui, en votre âme et conscience, vous paraît être l'image formelle de la vérité. La cour, faite en conséquence, appelle à votre concentration d'esprit, à votre loyauté, à tout ce qui réside en vous de plus noble. Votre inattention serait hautement coupable si, à l'instant de répondre aux questions qui vous seront posées au terme de ce procès, votre indécision en était la conséquence. Maître Lambert Votre honneur, messieurs les jurés, il n'est pas dans mon intention de prendre beaucoup de votre temps, bien qu'il me soit échu le devoir le plus solennel qui soit ici-bas, celui de défendre la vie. Mais je ne pense pas que la solennité de cette plaidoirie soit rehaussée par une prolixité inutile et des argusties spécieuses. À l'issue de tout ceci, « Messieurs, vous aurez à répondre à plusieurs questions que je peux résumer en une seule. Croyez-vous que Stéphane Bellamy et Susan Hanks sont coupables du meurtre dont on les accuse ? C'est-à-dire, refusez-vous de croire au récit qu'ils vous ont fait eux-mêmes, refusez-vous de croire à leur sincérité, refusez-vous d'admettre l'évidence ? » « Ce qu'ils vous ont dit réfute indiscutablement tout ce dont ils ont été accusés. Par un récit courageux, simple, cohérent et circonstancié, ils se sont expliqués, justifiés, sur la suite d'événements extraordinaires qu'ils eurent à vivre dans la terrible nuit du 19 juin. La conversation téléphonique surprise par Miss Page, mais c'est l'appel au secours d'une âme franche qui se cherchait une alliée. Le rendez-vous donné par Susan Hanks à Stéphane Bellamy en fut l'objet. Leur promenade nocturne, son corps en l'air, ainsi que leur passage au domicile des Bellamy, les empreintes relevées sur le lieu du crime, les traces de pneus alentour du cottage, le manteau taché de ce qu'on voudrait être le sang de la victime alors qu'il ne s'agissait que du pétrole d'une lampe brisée, tout cela est balayé par le récit qu'ils vous ont fait. L'accusation vous dira qu'en dépit de ce que vous avez entendu, il n'en reste pas moins que Susan Hanks et Stéphane Bellamy avaient les moyens, le motif et la possibilité de commettre le crime. Rien n'est plus inexact. Entre le moment où le garçon du poste d'essence de l'ACDEL les a servis et celui où Orsini les a vus arriver chez M. Bellamy, il s'est écoulé 25 minutes d'après nos témoins, 40 d'après ceux de l'accusation. Retenons généreusement ce dernier chiffre. Quelle suite d'actes devrons-nous engouffrer dans ces 40 minutes pour que soit retenue la thèse de l'accusation ? Celle-ci, messieurs. Entre 9h15 et 9h55, on vous demande de croire qu'ils sont revenus de l'ACDEL, ce qui matériellement ne peut s'accomplir en moins de 18 minutes, qu'ils ont pris ensuite un mauvais raccourci pour atteindre le cottage du jardinier, qu'ils sont descendus de voiture, sont entrés dans le cottage, se sont trouvés entraînés dans une scène violente avec Mimi Bellamy, si violente que son point culminant en fut le meurtre de cette dernière, qu'ils sont restés sur les lieux suffisamment longtemps pour échafauder un plan qui comprenait notamment l'enlèvement des bijoux, leur enfouissement et la préparation d'un alibi, qu'ils sont ensuite ressortis, qu'ils ont repris la voiture et refait le voyage qui, des vergers, leur permis à 10h05 précise de se faire contrôler à la porte du domicile de Stéphane Bellamy par un témoin qui ne leur est pas précisément favorable puisque cité par l'accusation. Nous avons accompli trois fois ce trajet, messieurs, dans une voiture plus puissante que la chevranée grise de M. Bellamy, deux jours et sans autre préoccupation d'esprit que celle d'aller vite, très vite, piloter par un homme jeune et sachant se battre contre le temps, sans descendre du véhicule, ne perdant que les secondes nécessaires aux manœuvres inévitables de la conduite. Nous n'avons jamais pu joindre le point d'origine, l'acdel, au point terminus, le domicile des Bellamy, en moins de 42 minutes. Deux de trop, messieurs, deux de trop, et sans commettre d'autres délits que contrevenir au règlement sur la limitation de vitesse. Le temps n'est pas compressible. Ce que je n'ai pu faire, comment l'aurait-il fait ? Comment aurait-il ajouté à ce qui se révèle à l'expérience n'être rien plus qu'un exploit sportif, la préparation d'un meurtre, l'accomplissement d'un meurtre et la dissimulation d'un meurtre ? Voici ce qui demeure des possibilités matérielles de satisfaire aux théories de l'accusation. Il est un autre point sur lequel j'attirerai votre attention. Le mobile. Mettons qu'après avoir entendu Susan Hacks, vous doutiez encore de la générosité de son âme. Mettons que, suivant cela, mettre au phare la cupidité ou simplement la peur du lendemain vous paraissent encore susceptibles d'animer Susan Hacks jusqu'à la transformer en criminelle. Que croyez-vous, messieurs ? Que les lois en vigueur ne l'eussent pas protégée ? Que du jour au lendemain, elle fut passée de l'état des anges qu'on lui reproche presque à celui de misère qu'un divorce hypothétique lui eut soudainement imposé ? Oui. Alors, messieurs, penchons-nous sur un détail dont elle nous a donné révélation et qui, pour moi, fait un sort définitif à cette allégation incongrue. Le soir du crime. Bien avant le crime, elle découvre, dans le bureau de son mari un rouleau qui ne vaut pas moins de cent mille dollars, cent mille dollars de titres aux porteurs et d'argent liquide. Elle le remet en place. S'en emparer, lui assurerait définitivement l'existence dorée dont on cherche à vous convaincre que la terreur d'y renoncer la conduisit au crime. Mais non. Elle abandonne ces cent mille dollars. Elle les repose. Pas un instant. Elle ne songe à les conserver. Elle est incapable d'un vol qui n'en serait pas un. Mais elle est capable d'un crime qu'on veut appuyer sur la cupidité. Voilà ce qui demeure de la construction psychologique sur laquelle l'accusation établit son château de cartes. Je citerai encore quelques points sur lesquels ni l'instruction ni les débats n'ont apporté la lumière. Mais ils sont troublants, messieurs. Je pense à ces bijoux disparus, mystérieusement disparus. Je pense à l'arme du crime qui ne peut plus être le couteau de M. Hags et dont j'attends qu'on me propose un remplaçant digne d'emporter ma conviction. Je pense à la dernière lettre aussi. Cette lettre qui a défaut d'informer M. Hags de l'heure et du lieu du rendez-vous à lui fixé par la victime enseignait exactement la personne qui s'en est emparée sur l'heure et le lieu propice à l'accomplissement du crime. Je pense encore à cet éclat de rire insolite et déconcertant qui troua la nuit tandis qu'à proximité s'accomplissait le crime. Je pense enfin à cette chose étrange alors que pour employer une expression de police on passa au peigne fin les abords du cottage du jardinier. On ne put retrouver le briquet perdu par M. Elliot Farwell mais on découvrit une boîte en carton sur laquelle l'accusation n'a rien su échafauder bien qu'elle témoigne avec évidence du passage de personnes non identifiées le jour du crime près du lieu du crime. Assassiner une femme pour la dépouiller n'est-ce pas l'atrocité quotidienne dont la presse nous livre les échos sous le générique crime crapuleux ? N'est-ce pas l'aliment essentiel des archives de police sous le générique affaires classées ? Qui, plus que ces vagabonds sillonnant nos campagnes pourrait-on soupçonner de véhiculer sans trêve l'idée, l'arme et même le goût du crime ? Il ne m'appartient pas messieurs d'aller plus loin dans cette voie. Il n'est pas davantage exigé de moi que je prouve l'innocence de Suzanne Hacks et Stéphane Bellamy bien que je sois persuadé d'y être parvenu sans mérite vraiment. Mais il est exigé de l'accusation qu'elles démontrent leur culpabilité. Le moment venu, la cour vous placera devant la plus écrasante responsabilité humaine. À ces questions, vous répondrez non coupable et pour chacun de nous, cela sonnera comme un mot courageux et clair, innocente. Avec la liberté, vous rendrez l'honneur à ces êtres déchirés. Vous ne ressusciterez pas la jeune femme éclatante qui était la joie de vivre de Stéphane Bellamy. Vous n'effacerez pas du souvenir de Suzanne Hives ces longues semaines de suspicions, de tourments et d'horreurs, mais vous accorderez à la terre, aux saisons, aux rires joyeux des enfants, aux taches de soleil sur les murs et les feuilles, le soin de racheter l'inutile cruauté des hommes. Tel est votre immense pouvoir, messieurs. Combien je vous envie ce merveilleux privilège. La parole est à l'accusation. Mettre fin votre honneur, messieurs les jurés. Je viens d'entendre comme vous-même la plaidoirie la plus éloquente et la plus émouvante de ma carrière. Peut-être de ma vie n'entendrai-je plus rien qui lui soit comparable. Je suis sans orgueil, messieurs, sans joie pour vous déclarer que je suis en mesure de détruire en vous ces effets. On a fait appel à votre cœur. Je fais appel à votre raison, c'est-à-dire qu'à des sentiments, je vous poserai des faits durs et précis. La vérité à l'éclat du diamant, elle a aussi sa cruauté froide. Ce n'est pas moi, messieurs, qui suis inflexible, c'est la vérité. Ce n'est pas moi qui suis implacable, c'est la loi. Maître Lambert vous a dit que le point le plus faible de l'accusation était la construction psychologique sur laquelle elle avait édifié un château de cartes. Je soutiens au contraire que c'est là son point fort et qu'il n'est pas pour certaines âmes dévorées par l'appétit du pouvoir de mobiles plus puissants que la conservation de l'exercice de ce pouvoir. Je vous demande de vous concentrer sur ce que vous avez appris du caractère de Susan Himes, de ses propres lèvres et de celles des autres. Oubliez un instant qu'elle est petite et frêle, qu'elle a la voix douce et l'œil clair. Visez mieux, messieurs, visez au cœur. Depuis l'époque de son adolescence jusqu'à ce jour, elle a fait montre d'un caractère aussi résolu qu'insoucieux des lois. À la moindre apparence d'opposition, elle se transforme en une machine dangereuse, renversant tout ce qui se dresse sur sa route. Il y a dix ans, en dépit de l'opposition formelle de son père, elle épouse l'ancien amant de Madeleine Bellamy. Son père est emporté par la douleur plus que par la maladie, sans qu'une seule fois celle qui l'avait quittée dans un élan de colère lui ait témoigné ses regrets ou son affection. Par contre, à peine est-il enseveli qu'elle revient, consumé d'arrogance, triomphé sur les lieux même où elle avait expliqué sa première défaite. Et son triomphe est total. riche, admirée, encensée par un cœur de courtisans intéressés, elle se livre sans frein à l'obsédante passion du pouvoir. Le monde tourne autour d'elle, l'univers la prise pour centre. Elle est reine, elle est même despote. Lorsque ses domestiques témoignent qu'ils ont conscience de leurs propres valeurs, elle les humilie, elle les chasse. Étonnez-vous, messieurs, étonnez-vous que par cette chaude après-midi d'été, lorsqu'elle a pris sans détour que son trône était menacé par une puissante usurpatrice qui avait en quelque sorte en main les clés de son palais, sa décision fut pronte et réglée le sort de l'ancienne favorite. Je vais plus loin, messieurs. On nous dit que Susan Hives fut une mère admirable. Soit. Il n'est pas de moyen plus immédiat et plus sûr pour le règlement des menaces dynastiques que le recours au meurtre. cent mille dollars ne change rien à l'affaire. Ailleurs, elle n'eût été qu'une riche divorcée. Ici, elle demeurait la reine. Le mobile reste. Il est indéniable. Il est le plus puissant moteur du comportement humain. L'intérêt. Expliquons-nous maintenant sur les possibilités qu'ont eues les défendeurs d'accomplir le meurtre. Comment s'efforce-t-on de ruiner notre thèse ? Oh, très simplement. Ingénument, dirais-je, avec une naïveté qui ne peut qu'attendre rire. Tout s'écroule, n'est-ce pas, parce que maître Lambert, sa voiture puissante et son pilote expérimenté, n'ont pu revenir de l'Egdell au cottage en moins de 42 minutes. Soit deux minutes de plus que le temps réclamé par l'accusation pour permettre le voyage, l'accomplissement du meurtre y compris. Et s'il y avait eu confusion dans l'esprit du pompiste, seul témoin nous assurant par écrit, car nous ne l'avons pas vu, ce témoin, sur la présence des défendeurs à l'Egdell vers 21h, et s'il y avait un décalage, disons seulement, de quelques 4 ou 5 minutes dans l'emploi du temps que nous avons fixé, quel temps faut-il, messieurs, pour qu'un bras levé s'abatte et perce un cœur innocent ? N'ont-ils pas eu le loisir de tout prévoir ceux dont l'intelligence nous est connue pendant les 20 premières minutes de route ? Ils entrent, tuent, vite, comme des bourreaux, comme les justiciers qu'ils imaginaient être, j'en ai la conviction, tuent dans un mouvement rapide de tragédie et repartent. C'est dans leur plan, c'est l'habileté de leur plan. Il suffira que Stéphane revienne seul plus tard, régler les détails de la terrible mise en scène qui doit nous égarer. Nous avons même là l'explication de ce qui me laissait incrédule que Stéphane Bellamy fut demeuré jusqu'à l'aube près du cadavre. Mais non, messieurs, il ne ment pas sur le fait, il est resté. C'est sur l'intention qu'il nous dup. Ne vous attendrissez pas, cette femme est morte, elle est entrée dans la solitude dernière et ce n'est pas son puéril secours qu'il lui apporte. Il a d'abord été jusqu'au bout du projet, jusqu'au terme de la préméditation, dépouiller la victime, briser la lampe, renverser la table. Et cet homme que la jalousie avait aveuglé s'est retourné. Il a vu, vu, compris enfin l'abjection de l'acte auquel il a participé et jusqu'à l'aube, le remords l'a cloué au pied de sa victime, le remords, messieurs, le plus sûr allié de la justice. Mais ce n'est pas lui l'âme du meurtre. Lui n'est que l'assistant, lui n'est que le valet. Susan Hives est autrement diabolique. On vous demande de la déclarer non coupable. On vous somme de la proclamer innocente. Moi, je vous dis, messieurs, que la préméditation est établie. Que Susan Hives nous en a ici même, elle-même, fournit la preuve la moins discutable. Il n'y a qu'une raison au monde pour qu'elle ait enfermée le soir du crime, son mari, dans une pièce où sa présence était on ne peut plus suspect pour une épouse, la chambre d'une femme désirable et probablement amoureuse. C'est qu'elle voulait interdire, par quelques moyens que ce fut à se marier à cet amant, de voler au secours de sa maîtresse. Une heure avant le crime, Susan Hives prenait la précaution de réduire à l'impuissance celui qui, le plus certainement, en aurait interdit l'exécution. Ceci nous conduit à affirmer solennellement qu'aucun doute ne subsistait dans l'esprit de Susan Hives ni sur l'heure et le lieu de leur rencontre. Ce qui peut se résumer ainsi, c'est elle qui avait intercepté la lettre disparue. Comment ne pas en être convaincue lorsque, de son propre aveu, elle nous déclare avoir aperçu son mari qui rangeait les cent mille dollars dans son bureau, ce que, très machiavéliquement, elle pensait pouvoir la servir, et, quelques instants plus tôt, n'avoir pas distingué Mélanie Cordier plaçant la lettre dans le livre. Allons, messieurs, tout s'enchaîne, tous les anneaux y sont. Que Patrick Hives ait été ou non deux fois l'amant de Madeleine Bellamy n'importe pas. Que l'erreur fut tragique, si erreur il y eut. Cela n'est tragique que pour la victime. En ceci, la mort seule est une méprise. Nous retrouverons un jour les bijoux disparus. Nous retrouverons un jour le briquet d'Eliott Farvel. Nous retrouverons un jour les gamins qui sont venus dîner sur l'herbe la veille ou l'avant-veille du meurtre. Ces divers points ne sont que très provisoirement obscurs. Je ne connais pas le procès qui n'est connu d'aussi légère lacune. Ce que nous ne retrouverons plus, messieurs, c'est l'éclat de rire qui traversa la nuit. Bon, je ne l'expliquerai pas. Je n'ai pas à le faire. Qu'on le verse au dossier, qu'on me le montre. Alors, messieurs, je le justifierai peut-être. Mais je vous prie de bien entendre ceci. C'est le seul élément inexplicable de ce procès. C'est aussi le seul élément immatériel troublant par ce qu'il a d'impondérable, d'incroyable presque. Comme s'il n'avait pour but que de mettre du mystère dans ce qui n'en a plus. Il faut autre chose pour enrayer l'action de la justice. Autre chose pour détruire et annuler l'amoncellement des preuves que je vous ai fournies. Autre chose que l'improbable écho d'un rire dont l'existence n'a jamais été affirmée ici que par le propre frère de Suzanne Rimes. Maître Lambert nous a dit qu'il n'était pas de plus solennel de voir que de plaider pour que soit donnée la vie. Je sais qu'il en est de plus solennel encore plaider pour que soit donnée la mort. C'est le mien. La loi ne réclame pas une vie pour une vie par cruauté ou vengeance mais pour protéger ceux qui, sans elle, seraient exposés à la menace constante du crime. Jamais dans cet état ne fut préparé et commis assassinat plus odieux que celui de Madeleine Bellamy. Pour Suzanne Rimes et Stephen Bellamy qui se trouvent actuellement devant vous accusés de ce meurtre, je requière avec solennité pleinement conscient du tragique devoir que je vous impose un verdict de culpabilité au premier degré, c'est-à-dire sans bénéfice des circonstances atténuantes. Si vous pouvez rendre un autre verdict, messieurs, en votre âme et conscience, c'est que je n'aurais pas su mettre au service de la vérité la force de persuasion qu'elle est en droit d'attendre de moi. Mais ce n'est pas sur mes talents que vous aurez à vous prononcer, c'est sur l'indéniable, l'indissociable culpabilité des accusés. Et cela m'assure que votre réponse sera la mienne. Coupable, messieurs, coupable. 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 C'est fini. Ils vont se retirer maintenant. Non, 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 c'est fini pour eux, mais il faut attendre l'admonestation du juge Carver. Et puis après, le jury délibérera. Mais ça, mon petit, ça n'est pas la peine de l'attendre. Regardez, Randolph. Que fait maître Lambert ? Il n'est pas le cur à plaisanter, Hélène, mais je dirais qu'il fait pitié. Je ne sais pas ce qu'il va raconter au juge. Tiens, il veut parler. Votre honneur, on vient de me faire passer une note écrite sur une carte en tête du lycée Franklin et signée du principal, Randolph Phipps. Que dit cette note ? Mon cher maître, avant que le jury se retire, je considère de mon devoir d'exposer certains faits d'une importance vitale et que j'ai gardé jusqu'à présent secret dans l'espoir que les événements rendraient ma déposition inutile. Ce n'est malheureusement pas le cas. Je suis donc à votre disposition. Les événements dont il s'agit sont d'une importance telle qu'ils peuvent modifier l'opinion des jurés. Je ne puis me taire davantage. Randolph Phipps. Puis-je voir cette carte ? La voici, votre honneur. Monsieur Randolph Phipps, est-il présent ? Oui, votre honneur. Êtes-vous disposé à témoigner sans attendre ? Je ne puis plus attendre, votre honneur. Approchez-vous. Auxquels des deux parties pensez-vous rattacher votre témoignage, monsieur Phipps ? Je crois qu'il sera utile à la défense. Maître Lampère, il vous appartiendra donc de conduire la déposition. Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, avec l'aide de Dieu ? Je le jure. Votre honneur, je ne réserve le droit. mais nous servons la même cause, maître Phare, celle de la justice. N'anticipez pas sur le contre-interrogatoire qui vous sera légalement accordé. Monsieur Phipps, les événements auxquels vous faites allusion peuvent-ils se rattacher au crime qui nous occupe ? Si je ne le pensais pas, maître, je me serais abstenu de paraître devant cette cour. Je peux donc vous poser la question fondamentale. Où étiez-vous ? Que faisiez-vous la nuit du 19 juin ? Oui, vous le pouvez. Au cours de la nuit du 19 juin, j'ai passé trois heures dans la propriété des vergers. Étiez-vous seul ? Non. Non, je n'étais pas seul. Monsieur Phipps, que faisiez-vous aux vergers ? Je m'y trouvais en défaut, je pense, bien que sur le moment je n'estimais pas commettre une bien grave offense, sachant la propriété inhabitée. Qui vous accompagnait, monsieur Phipps ? Une jeune personne, jeune dame de mes amis. Voulez-vous nous préciser son identité ? J'espère de tout cœur que cela ne sera pas nécessaire. C'était une toute jeune fille. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons agi avec une grande légèreté. Je ne me pardonnerai jamais si cette jeune fille était compromise par ma stupidité. Je crains pour vous qu'il nous faille entendre ce nom. Je suis marié. Les conséquences de cette situation, je suis prête à les supporter en expiation de ma légèreté. Mais ce serait payé trop cher ma décision de venir témoigner ici s'il me fallait qu'en permette une autre personne que moi. La jeune fille avec qui j'étais ce soir-là est une de mes élèves. Je connais ses parents, elle est fiancée à un jeune homme que j'admire et qu'elle adore. Il est facile d'envisager tout ce qui résulterait pour elle d'odieux et d'irréparable de la publication de son nom dans cette affaire. M. Phipps, il est extrêmement important que toute information que vous livrerez à cette barre soit corroborée. Il est essentiel que nous connaissions le nom de cette jeune fille. Elle s'appelle Sally Dunn. Est-elle également prête à venir témoigner ? Elle est prête à tout ce qui peut éviter une erreur de justice. Mais, bien sûr, elle ne désire pas prendre place dans ce box. Est-elle dans cette salle ? Oui, Votre Honneur. Miss Dunn voudra bien ne pas quitter la salle d'audience sans l'autorisation de la cour. Oui, Votre Honneur. Vous pouvez poursuivre, M. Phipps. Nous sommes arrivés au verger peu après 20 heures. Nous étions fixés rendez-vous à l'intérieur de la propriété à un endroit convenu et nous sommes arrivés séparément par crainte de susciter des comérages. Qu'est-ce qui vous avait fait choisir les vergers, M. Phipps ? Miss Dunn était à la fois émerveillée et intriguée. Les vergers provoquaient sa jeune curiosité. C'était pour la satisfaire que nous avions organisé un petit pique-nique. Il y a un kiosque à proximité de la maison du jardinier avec une table et des bancs. L'herbe était encore un peu humide d'une averse tombée dans l'après-midi et nous avons décidé de nous installer dans le kiosque pour notre dînette. Miss Dunn avait apporté des fruits et des sandwiches dans une boîte de carton. Nous dînâmes en plaisantant comme des gamins et nous avons longuement bavardé. La nuit est venue sans interrompre notre bavardage. Et puis, M. Phipps, j'essayais de me remémorer avec précision ce qui nous fit quitter le kiosque. Je crois que c'est la chaleur un peu étouffante. Il y avait une vierge autour du kiosque qui était comme une épaisse couverture. Il ne passait pas un souffle d'air. Miss Dunn s'en plaignait. Je lui dis que nous serions mieux sous la véranda du cottage. Vous étiez un familier des lieux ? Je l'avais été du temps où j'enseignais le latin à M. Douglas Thorne. Il y a de cela 18 ou 20 ans où j'étais un jeune professeur. Vous aviez conservé un souvenir précis des lieux ? Par nécessité professionnelle, maître, je suis entraîné à conserver un souvenir précis de quantité de choses plus complexes que le plan général de la propriété des vergers. En coupant par les pelouses, nous arrivâmes derrière le cottage. Nous en étions à environ 30 mètres lorsque Miss Dunn me dit « Il y a quelqu'un dans le cottage au Gardet. Quelqu'un déplace une lampe allumée. » Je suis surpris. D'après mes renseignements, les jardiniers étaient en Italie. Nous nous tenions immobiles lorsque nous entendîmes s'élever la voix d'une femme. Vous n'oseriez pas me toucher. Vous n'oseriez pas. Il y eut une sorte de rire, comme une provocation, puis un bruit de lutte suivi d'un cri étouffé et encore une chute, bruyante, comme si quelqu'un avait entraîné un meuble en tombant. Tout ceci m'avait mis dans un état de tension extrême et je me mise à rire moi-même assez haut. Miss Dunn m'a dit « Mais faites attention, ils vont vous entendre. À ce moment-là, la lumière s'est éteinte. Je dis à Sally « Il est évident que nous ne sommes pas les seuls à apprécier la tranquillité des lieux. Je crois qu'ils vont mieux que je vous sorte de là. » Comme pour compliquer encore la situation, j'entendis un bruit pas dans la grande allée. Ils se rapprochaient en faisant criser le gravier. Je dis « Quelqu'un, viens, Sally, cachons-le-nous. » Nous nous dissimulâmes derrière d'épées massives de lilas. Une ombre passa, gravit les marches du perron, rendement à quelque chose sur la dernière marche, redescendit les marches et disparut. J'étais saturé de ces visites inopportunes. Je dis à Sally « Décidément, il y a un peu trop de monde dans ces parages. Plutôt nous sortir au dévergé, plutôt je me sentirais rassuré. » Mais nous n'en avions pas fini de ces rencontres. Quelle heure était-il alors, M. Phipps ? Je ne sais pas au juste. Il faisait nuit depuis un bon moment déjà et mon sentiment est que nous approchions de dix heures. Continuez, M. Phipps. Nous étions presque sortis de la propriété lorsque Miss Dunn m'arrêta affolée. Elle avait oublié sa boîte de carton près du kiosque. Elle ne savait plus exactement où. Mais elle ne voulait pas la abandonner à aucun prix. Pourquoi ? Miss Dunn est encore une enfant. Elle avait une frayeur d'enfants que quelqu'un trouve en la boîte la reconnue à son initial marqué dessus, la renvoya chez elle et qu'il lui fallut alors s'expliquer sur sa présence au verger. Je ne me souciais guère d'attirer l'attention des personnes qui pouvaient se trouver encore près du cottage mais Miss Dunn paraissait si contrariée que nous revîmes sur nos pas. La lumière était alors éteinte dans le cottage. J'avais une lampe de poche. Près des lilas, le rayon de ma lampe fit étinceler un objet métallique. Je le ramassais. C'était un briquet. Il portait une inscription de Mimi pour Elliot. Nous étions penchés dessus lorsque j'entendis un bruit. Cette fois, c'était une voiture automobile. J'aperçus ses phares balayant la grande allée. Nous nous accroupîmes dans un grand coup de frein qui la fit des rapes et sur le gravier l'autostoppa. C'était une chevrolet d'un vieux modèle. Il en descendit un homme et une femme, Stephen Bellamy et Susan Hives. Ensuite, ensuite, monsieur Phipps. Ils entrèrent et nous n'osions bouger de peur qu'on nous découvrit à la lumière des phares. Une lueur remplit la pièce. Immédiatement, il y eut un bruit de verre brisé. La lueur disparut. Nous fûmes quelques pas incapables d'en supporter davantage. Alors quelqu'un hurla à l'intérieur du cottage un hurlement de terreur qui me classe sale le son dans les veines. Après ce qui me parut être une éternité, j'entendis de nouveau la porte. Ils sortaient. Ils parlaient tous deux à la fois. Et vous n'avez pas compris ce qu'ils disaient ? Pas immédiatement. C'était trop confus. Enfin, je reconnus la voix de monsieur Bellamy. Il disait « Ça ne fera aucune différence, Suzanne. Que nous soyons innocents ou non, cela ne fera aucune différence s'il en vient à apprendre que nous sommes venus ici ce soir. Qui nous croirait ? Venez, je vais vous ramener chez vous. » La voiture s'éloigna rapidement à mon grand soulagement. Il n'était plus question de chercher la boîte. Mais donnez-moi, avions notre compte d'émotion. Nous nous sommes littéralement enfuis. Comment saviez-vous qu'un meurtre venait d'être commis ? Nous n'en avions pas le moindre soupçon, mais je croyais que Stephen Bellamy et Miss Issaef se trouvaient dans une situation régulière. Bien que très étonné, je n'imaginais pas autre chose. Cela me rappela ma propre situation. Quelque peu honteux, je raccompagnais Miss Dan chez elle ou je la laissais. C'est bien. C'est très bien. Encore une question. Lorsque vous vous êtes approchés pour la première fois du cottage, vous n'avez aperçu aucune voiture arrêtée. Non, maître. S'il n'y avait pas de voiture, sinon nous l'aurions remarqué. Merci infiniment, monsieur Phipps. Vous pouvez vous retirer. Non, non, s'il vous plaît. Non, non, pas si vite. Monsieur Phipps, avez-vous raconté votre escapade à votre femme ce soir-là ? Non. Pourquoi ? Elle était avec mes enfants au bord de la mer. À quelle heure êtes-vous arrivés devant chez Miss Dan ? Nous avons vu s'éloigner le dernier autobus sans pouvoir le rejoindre. Nous avons donc été à pied. Il devait être une heure. Les parents de Miss Dan étaient-ils informés de cette dinette ? Ils étaient eux-mêmes en week-end sur la côte. Tiens. Vous étiez tous deux devant le domicile de Miss Dan vers une heure. Bon. À quelle heure êtes-vous ressortis de chez elle, monsieur Phipps ? Votre honneur. À quoi t'on de ces questions, monsieur Phipps ? Juste des procédés dont la défense a fait un abondant usage à l'égard de mes témoins. Objection. Objection admise. Avec ou sans objection, je tiens à affirmer solennellement, sans trahir le serment que j'ai fait, que je ne suis pas entré chez Miss Dan. Parfait. Mais vous êtes un très correct principal de collège qui a un tout petit peu honte de se cacher clandestinement et dans l'ombre en compagnie d'une jeune personne qui pourrait être sa fille. C'est lignan. Maître Phipps ! Je dis quoi que ce soit qui ne résume pas exactement les sentiments du témoin et la situation qui fut sienne ! Comment avez-vous pu reconnaître monsieur Bellamy et madame Hives ? Ils n'avaient pas éteint les phares de la voiture. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Comment les avez-vous reconnus ? Vous les connaissiez ? J'ai dit quand je donnais des leçons aux frères de Missy Saïve. Je l'avais vu très souvent et revu en main de gaz. Missy Saïve est très honorablement connue et heureusement. Vous saviez donc qu'elle est très riche ? Objection. Objection admise. Bon. Passons à monsieur Bellamy. Oui, il est membre du comité de gestion de notre lycée. Je le rencontrais pour ainsi dire chaque semaine. Nous estimons tous beaucoup... Ah oui, en somme, monsieur Phipps, vous avez été le professeur particulier du frère de l'accusé. Vous êtes des admirateurs convaincus de madame Hives et votre grand courage, votre civisme, monsieur Phipps, sont-ils aussi méritoires depuis que nous savons à quel point le comité de gestion de votre lycée accorde l'estime à monsieur Bellamy ? Votre honneur ! Je ne comprends pas très bien. J'espère ne pas très bien comprendre. Oui, soyons francs. Votre présente déposition ne peut en fin de compte que vous servir auprès de ce comité. Cette fois, votre honneur... S'il vous plaît, maître Lambert, j'aimerais répondre encore. Que ma déposition puisse ou non me faire du tort importe peu. J'ai déjà remis ma démission de principale du collège. Je quitte rosement. Ma femme, mes enfants et moi, nous nous exilons vers l'ouest. Êtes-vous riche, monsieur Phipps ? Je crois pouvoir sans honte avouer que non. Néanmoins, il vous est loisible de résigner vos fonctions et de partir pour l'ouest comme un homme qui en aurait tout à coup les moyens. Êtes-vous en train de me demander si je me suis laissé acheter, maître Phare ? Votre honneur... Je ne vous demande rien de semblable. Parce que dans ce cas, j'aimerais vous demander quelle somme vous estimeriez suffisante pour compenser la perte de mon bonheur domestique, de ma réputation et de ma situation. Je vous demande que cette réponse soit rayée du compte rendu. La cour considère qu'elle ne peut l'être sans entraîner la suppression de tout le contre-interrogatoire. Toutes vos questions tendaient à vous mériter cette réponse. Elle ne sera pas dissociée de l'ensemble du contre-interrogatoire. Supprimons tout, votre honneur. Supprimons le jury, la loi, la justice, la défense et l'accusation. Maître Phare ! Maître Phare, la cour vous ordonne de lui présenter immédiatement vos excuses. Je prie la cour d'excuser un emportement qui... C'est bien, maître. Laissons-nous la réponse du témoin. Oui, votre honneur. Pas d'autres questions. Pas d'autres questions, M. Phipps. Merci, merci. Puis-je interroger Miss Dunn, votre honneur ? Pour l'accusation, cet interrogatoire est inutile. C'est-à-dire que vous acceptez d'avance qu'il ne pourrait que confirmer celui de M. Phipps ? Pensez-vous qu'il pourrait en être autrement ? Qu'entendez-vous par là, maître Phare ? J'entends par là, votre honneur, qu'une jeune fille mineure, vraisemblablement émue par le cadre et le climat de l'audience, ne saurait être plus précise qu'un homme, qu'un homme pur, habitué à se faire entendre en public et qui a eu tout son temps pour mesurer les termes et le plan de sa déposition. Pas autre chose, votre honneur. La cour pense que vous n'avez pas tort, maître Phare. Gentlemen de ce jury, la longue et tragique enquête dans laquelle nous nous sommes engagés touche à sa fin. dans quelques minutes, il vous faudra peser toutes les preuves et tous les témoignages qui ont été déposés devant vous. À l'extrême limite de ma charge, je tiens à bien préciser quelques points essentiels. Vous et vous seuls aurez à juger des faits. Tout commentaire que la cour, l'accusation ou la défense ont pu faire quant au poids ou à la valeur de tel argument n'est qu'une simple suggestion et n'a rien de contraignant. Il n'est pas nécessaire pour quiconque fut traduit devant la cour de ce comté d'établir la preuve de son innocence. C'est à l'accusation de prouver la culpabilité. Si vous doutez qu'elle y soit parvenue, notre réponse doit être non-coupable sans rien qui diminue, nuance ou amplifie cette expression. Vous allez vous retirer dans la pièce réservée aux délibérations de ce genre. Vous aurez loisir de confronter vos idées, vos convictions, vos conclusions. La cour et le compte-rendu des débats vous aideront à remettre en place tout ce qui pourrait demeurer confus à vos yeux. La sentence ne vous concerne pas. C'est à la cour qu'il appartient de la rendre. votre devoir, votre seul devoir est de décider si Suzanne Hives et Stéphane Bellamy sont l'un ou l'autre, l'un et l'autre, coupables du meurtre dont on les accuse. Gentlemen de ce jury, vous pouvez vous retirer. Dix contraints que c'est la chaise. Vingt contraints que c'est l'acquittement. Bien sûr. Mon mari a voir dans le coup. Alors le bel ami, par exemple, moi je les connais les cocus. Mais puisqu'il ne l'était pas. Pas encore, mettons. Mais ça lui pendait au nez et il croyait qu'il l'était. Mais a pas peur, va dans la haute tous les coups s'arrange. Tu ne te fais pas de mauvais sens non plus pour Phibs. Banane, t'as raison. Ils sont horribles, c'est pas possible. Ils croient pas un mot de ce qu'ils disent. Je n'en suis pas si sûr que vous. Mais ce sont des voyants. Non. Non, ce sont des hommes, des citoyens, comme les jurés. Ils n'ont rien compris. Écoutez, mon lapin. S'ils étaient jurés, ils ne plaisanteraient pas comme ils le font, bêtement. Mais ils ont peur, voilà. Peur de se tromper, peur de passer pour des imbéciles, peur de se te faire voir. Ils disent n'importe quoi pour jouer les malins. Mais derrière la porte, là-bas, il y a doux hommes qui ne se prennent pas pour des malins. Eux. Qui ne pourront pas dire n'importe quoi, mais seulement oui ou non. Ils ont aussi peur de se tromper, peur de s'être fait avoir et peur de passer pour des imbéciles. Mais surtout, surtout, ils ont peur de tous les jours à venir. Tous les jours qui les laisseront seuls devant la réponse qu'ils vont faire. Et en fin de compte, ça veut dire qu'ils sont douze qui répondront en leur âme et conscience. Ça peut durer longtemps. Moins ça dure, mieux ça vaut, mais tout de même, ne vous effrayez pas. Hum ? Il n'en reste pas moins que si les accusés sont reconnus innocents, le mystère de l'assassinat de Mme Bellamy reste entier. Quelqu'un l'a tout de même tué. Oui, mais pas eux, Randolph. ce que c'est long d'attendre. Randolph, qu'est-ce qu'ils vont décider ? Je ne sais pas encore, mais je crois qu'ils iront plus vite que vous ne pensez. Très vite, même. Que les portes soient gardées. Que personne ne sorte avant que le verdict soit rendu. garde, paraît les issues. Gentlemen du jury, êtes-vous d'accord sur votre verdict ? Défendeurs, regardez les jurés. Jurés, regardez les défendeurs. Président du jury, Estimez-vous Stéphane Bellamy coupable ou non coupable ? Non coupable. Estimez-vous Suzanne Hives coupable ou non coupable ? Non coupable. Bravo ! Bravo ! Alors, vous voilà contente mon lapin. Suzanne Hives a gagné, mais en attendant, on ne sait pas qui a commis le crime. Oh, peu importe, venez Randolph, c'est merveilleux. Suzanne Hives, Stéphane Bellamy, vous êtes libres. Qu'on évacue la salle. De tout ce qui est misé à faire, devant cet honorable tour, évacuez la salle. Non, laissez, laissez, Ben. Non, laissez, laissez. J'étais un vrai moi-même. Je vais bientôt partir. Vous avez juste le temps de recasser ces notes. Bonsoir, Ben. Bonsoir, votre honneur. Vous êtes seul, Jonathan ? Qui est là ? Moi, votre honneur. Mami Hives. Ah, ils vous ont oublié ? La joie est ingrate. Ils ne m'ont pas oublié, je me suis cachée. Votre honneur. Mais, ah, puis, ne m'appelez plus votre honneur, c'est un pénible souvenir. Ce qui me reste à vous dire est plus pénible encore. Je m'adresse à votre honneur comme s'ils faisaient tout cela. J'ai à témoigner. Vous l'avez fait déjà, c'est irrégulier. Je supplie votre honneur de m'écouter, sans m'interrompre. Vous n'aurez peut-être pas le temps d'avoir deux fois du courage. Je vous écoute. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, avec l'aide de Dieu. C'est moi qui ai tué, Madeleine Bellamy. Et je trouve positivement incroyable que personne ne s'en soit rendu compte depuis longtemps. Si le juré avait rendu un verdict de culpabilité, c'est au procureur que j'aurais fait cet aveu. à vous votre honneur. Je fais une confession. J'ai tué Madeleine Bellamy. Tout le monde a démontré que j'étais seule à pouvoir le faire. Mais qui soupçonnerait une vieille dame quand tout s'acharne contre une jeune femme innocente ? J'ai dit à maître Farc que vers dix heures, je me lavais les mains dans la pièce des fleurs. Mais ce qu'il voulait savoir, c'est s'il y avait un évier dans l'office où Suzanne aurait pu se laver les mains du sang de Madeleine Bellamy. Personne ne connaissait mieux que moi le sentier qui va de chez nous au verger. Qui, entre 20h30 et 22h, est resté seul et inobservé ? Qui avait tous les motifs et multiplié par cent de supprimer la victime ? Moi, votre honneur. Pourquoi, Mamie Ives ? La vie est une affaire bizarre. Nous sommes toujours plusieurs dans notre peau. Dans la mienne, il y a Mamie Ives, cette vieille dame aux cheveux blancs, respectables, souriante, qui s'est si bien soignée les roses. Il y a aussi la jeune femme que, 30 ans plus tôt, son mari abandonna pour suivre une gamine sans scrupules. Je lis comme ces images qu'on peint sur les boîtes de chocolat. Tout ce qu'ils m'ont laissé, votre honneur, c'est 12 dollars dans une théière. 12 dollars que j'avais cachés là pour faire un cadeau à mon mari. Puis aussi un bébé de six semaines et une alliance en or. Que je n'ai pas pu vendre parce que ce n'était pas tout à fait de l'or. Je suis devenue une sorte d'héroïne, de mélodrame. La première fois que je gagnais notre pain, le pain de 1929, votre honneur, il n'a jamais été de pain plus cher au monde pour 20 millions d'hommes de ce pays. La première fois que je le gagnais, ce fut en mendiant. Au cours des 20 années qui ont suivi, je me le suis procurée de bien d'autres façons. Le vent l'en est une. Je ne vous raconte pas tout cela pour m'excuser. Je crois même que je n'ai pas de remords. Mais je veux que vous compreniez que deux femmes, le soir du 19 juin, sont allées par le sentier rejoindre Madeleine, Mamie Aves, qui ne pouvait marcher aussi vite qu'elle aurait voulu. Et cette jeune femme bafouée, battue, à qui on avait appris à fermer les poings et à frapper la première. Pendant 20 ans, j'ai eu trop chaud ou trop froid, toujours trop faim, toujours trop peur. J'ai été trop fatiguée et trop malade pour me sentir bien un seul instant. Mais par-dessus tout, j'étais incapable de protéger et de défendre mon Patrick. Nous étions dans un tout-dit. Je ne pouvais payer ni les médecins ni les médicaments. Et lorsque j'allais travailler, je devais le laisser à des gens abjects parce qu'ils étaient les seuls de ma connaissance. Il n'avait que moi. Mais je me suis jurée que tant qu'il m'aurait, aussi longtemps que je vivrais, il aurait tout. Je serais pour lui la beauté, la paix, la douceur, la gaieté et la force. Oh, je n'étais ni belle ni paisible, ni douce, ni gaie, ni forte. Mais je m'efforçais de l'être à ses yeux et j'y parvins. Je ne me vante pas votre honneur. C'est la vérité. Je jure qu'il ne m'a jamais vue verser une larme, jamais entendu et élevé la voix avec colère, que jamais il ne m'a vu trembler devant quoi que ce soit. Non, jamais. Jamais. C'était tout ce que je pouvais faire pour lui, mais ça, je l'ai fait. Et Patrick a été un si merveilleux fils qu'en d'autres façons, nous avons été heureux. Nous sommes venus ici à Horsemont quand il a eu 20 ans. Il y a eu cette terrible guerre. J'ai tremblé chaque jour. Je connaissais mon patte. Il ne pouvait être qu'un mort ou un héros. Enfin, il est revenu. Il m'a donné Suzanne et le petit Peter. Il m'a douce polie. Il s'était vengé de tout. Si heureuse que je n'osais pas il pensait de peur. Tout change. Et cette fille indécente, cette fille cruelle, elle est tout changée. J'ai cru ça. J'ai cru que Suzanne, mon petit Peter, ma douce polie, connaîtrait l'enfer que j'avais connue à cause d'elle et pourquoi je l'ai tuée. Un jour, alors que je somnolais sous les fenêtres du bureau de Pâques, je les entendis. Ce qu'ils disaient me terrifia. As-tu reçu ma lettre? Pat, oui. Tu vas venir. Je ne sais pas si je pourrais. Mais si tu viendras, débrouille-toi. La fenêtre fut fermée. Ah, il n'aurait même pas pu entendre mon cœur. Je crois qu'il s'était arrêté de battre. Ah ! Tout recommençait. De cette minute, j'ai surveillé chacun des gestes de mon fils. j'aurais dû lui parler, mais je savais ce que c'est qu'un homme possédé par le désir d'une femme. Mon mari non plus n'était pas mauvais. Il était parti, cependant. Je craignais qu'en lui parlant, je ne fasse que précipiter les choses. Et je n'avais plus confiance en lui. Alors, je l'épiais, je le surveillais. Ce 19 juin, je vis Mélanie Cordier dissimuler la lettre et Patrick comptait ce dollar. Je pris la lettre, je la lue, et bien sûr, elle a compris tout de travers. Le reste est simple, votre honneur, puisque je ne voulais ni parler à Patrick ni à Suzanne, puisque je savais où trouver Mimi Bellamy, ce serait elle que j'irais voir. Je lui parlerais, je la supplierais, elle ne pouvait pas ne pas comprendre. Dès que je fus assurée que Pat et Suzanne avaient quitté la maison, j'abandonnais les rosiers et pris le sentier. Dans mon cabas, j'avais la lettre et mes outils de jardinage. Je voulais faire vite, vite. Madeleine ne serait sans doute pas morte si j'avais pris le temps de déposer ses outils. Ou juste un sécateur, un peu de fil à ligature et le couteau qui me servait pour les greffes. Je ne serais pas morte et je le regretterais sans doute. Bon, je pensais à tout ce que j'allais lui dire et comme ce serait facile de l'éloigner de Pat en lui parlant de Suzanne, des enfants et de moi, peut-être. Ah, j'étais tout à fait confiante lorsque je poussais la porte. J'entendis Madeleine crier, « Tu en as mis du temps ? Que fichais-tu, Pat ? » Et lorsque j'entrais dans le salon, elle me tournait le dos et arrangé ses cheveux devant la glace. Ah, c'était vraiment une merveilleuse créature. Une bête éclatante. Et sur le piano, une lampe brûlée. Dès qu'elle me vit, son visage rayonnant devait un masque cruel et soupçonneux. Elle m'examina drague des pieds à la tête. Que venez-vous faire ici ? Je suis venue au sujet de Pat, Madeleine. C'est sa dernière tactique, se cacher derrière les jupes d'une vieille femme. Retournez lui dire qu'il perd son temps. Je suis venue à son insu. Vous demandez de le laisser tranquille. Ce n'est pas vrai, partez, il va venir. Non, j'ai votre lettre, il ne l'a pas vue. Madeleine, quel que soit votre amour pour lui. Alors elle éclate à brille. De l'amour pour Pat ? Mais je me fiche de lui comme d'une guigne. Mais j'en tirerai autant d'argent qu'il ne me sera possible de le faire. Ah, vous serez maudite, Madeleine. Cet argent vous brûlera les doigts. Vous ne pouvez acheter votre plaisir au prix de la santé et du confort de deux petits-enfants qui ne vous ont fait aucun mal. C'est impossible. Elle est toujours son rire, son petit rire méchant et surexcité. Mettez-vous bien dans la tête que je me moque autant de vos précieux bébés que de leur imbécile de père. Elle est maintenant filée. Je me mis à genoux. Je la supplié. Rien n'y fit. Elle menaça de me chasser, de me jeter dehors. C'est moi qui qui lui ai dit vous n'oseriez pas me toucher quand même. Vous n'oseriez pas. Elle a osé. Tout a été très vite ensuite. Je suis tombée lourdement. Mon capas s'est ouvert. Elle levait encore la main sur moi. J'ai vu le couteau. Je me suis dressée. Je ne me savais pas si forte ni si rapide. Un seul geste. En tombant, elle accrochait à la table. Je soufflais la langue. J'enlevais les bijoux pour faire croire. Oh, c'est quoi ? J'étais folle. J'ai repris le couteau, la lettre, mon cabas. Depuis, j'attendais. On devient un peu lâche en vieillissant. Mais il n'y a pas que cela. Pat et Suzanne ne doivent rien savoir. Ni Stéphane, à qui je ne veux pas arracher la belle image, la fausse image qu'il a pour toujours accrochée dans son cœur d'une femme généreuse et tendre qui s'était inventée. Je vais bientôt mourir, votre honneur. Non, ce n'est pas un mensonge. Le professeur Bischoff me l'a dit. Et d'autres. Si vous le désirez, ils me l'écriront, je vous montrerai leurs lettres. Il me reste un mois. Mais nous ferons comme vous déciderez. S'il le faut, je vous accompagnerai chez le procureur tout de suite ou demain. Mais je préférerais, je préférerais partir. Sous prétexte de les laisser à leur nouveau bonheur, j'expliquerai aux enfants que je dois aller me reposer un peu. Nous avons une petite maison dans la montagne. Les femmes nous feront comme vous déciderez. Mais si je suis obligée de parler, c'est eux que vous punirez. Sur moi, dans un mois, la justice des hommes n'aura plus de prise. Je serai devant Dieu comme je suis devant vous, vieille, petite et misérable. Décidez votre honneur. Je crois qu'il me faudra tout un mois pour décider. Si c'était encore utile. Je vous remercie. Votre honneur, je vous remercie. Les maîtres du mystère Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard avaient choisi pour vous ce soir Le procès bel ami de Francis Neus Hart, traduit par Maurice Bernard-Andréb dans une adaptation radiophonique de Jean Cosmos, avec Berthe Bovy, Michel Bouquet, Marcel André, Henri Crémieux, Martine Sarcet, Jean-Claude Michel, Lucien Natt, Jacqueline Rivière, Jean Mauvais, Yves Duchâteau et André Vasselet. Bruitage, Gabrielle Derivage, prise de son, Noël Barbet, assistante, Marie-Denise Vanda, réalisation, Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501